Eh bien salut à tous les amis, c'est Kiel Appareil et aujourd'hui je suis de retour avec un nouveau dévlog. Mais au lieu de parler de mon jeu Little Rage, je vais parler de mon mode Minecraft que j'ai jamais parlé sur ma chaîne, nommé Dimensional Expansion. Vous avez entendu un nouveau dévlog sur mon jeu Little Rage, mais non, désolé, c'est pour la prochaine fois. Bon, mettons un peu de contexte du coup. Du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Dimensional Expansion, c'est un mode Minecraft qui ajoute plein de features basées sur la feature principale, la dimension origine. Du coup, des structures, des minerais, plein de trucs et que je vous expliquerai aussi au fur et à mesure du dévlog. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans cette dimension du coup nommée origine et ce que j'ai fait pour un peu la populer. Alors, du coup, pour commencer, je voulais que l'origine ressemble pas mal à l'overworld. Donc, paisible en surface, mais très agressive au souterrain. Du coup, voici la liste des features à ajouter à ma dimension. 1. Ajouter des villages. 2. Ajouter des donjons. 3. Ajouter des petites structures, comme les petits puits dans les déserts. Faire spawner des mobs agressifs en souterrain et faire spawner des mobs passifs en surface. Du coup, je vais pas faire toute la liste des features, je vais juste faire deux features pour l'instant. C'est ajouter des villages et ajouter des petites structures. Et tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Commençons par le plus dur, les villages. Déjà, il faut créer un nouveau type de villageois. Pour ceux qui savent pas, dans Minecraft, il y a plusieurs types de villageois. En exemple, le villageois de type plaine est plutôt un vêtement marron. Et par contre, le villageois de type désert, un des vêtements qui ressemble plutôt à quelqu'un dans le désert. Tout ça, ça m'a pris pas mal de temps, mais vraiment beaucoup de temps. Mais je suis assez content du résultat. Et vous pouvez le voir maintenant. Mais bon, ça, ce n'est que la première étape. Après que le type de villageois a été ajouté, il faut faire le village. Bien évidemment. Du coup, pour le village, il faut déjà le générer. Et pour ça, j'ai juste... Quand j'ai collé le code pour générer un village, il y a... Boom ! Un village. Je vois les gosses, ça m'a pris bien plus de temps, tu et moi. Mais il y a un problème. C'est que je dois mettre les maisons des villages dans le thème du biome en question. Car quand tu vois un biome tout violet et bleu, et puis tu vois un village marron et gris, tu te poses pas mal de questions sur la logique de la nature. Et du coup, tu as dû refaire toutes les structures des villages, une par une. C'était une purge, mais ça vait le coup. Bon, une fois le plus horrible passé, il faut maintenant passer au reste des features. Sur les features que je voulais faire, je voulais ajouter des petites structures, comme j'avais dit avant. Comme dans le Nether et l'Overworld, il y a des portails abandonnés, générés un peu partout, aléatoirement sur la map. Du coup, j'ai fait la même chose, mais pour ma dimension. Et honnêtement, ça fait amplement taf. Dans les anciennes versions de Dimensional Expansion, il y a des items spéciaux que j'ai appelés Power Stones. Ce qui n'est pas du tout une référence à un film particulier. Et ces Power Stones sont chacun capables de donner de grands pouvoirs aux joueurs qui le possèdent. Comme par exemple, changer le temps ou se téléporter au point d'apparition, etc. Mais c'était impossible d'obtenir en survie, sauf dans les dernières versions où il y avait un craft pour. Mais comme c'est un item quand même pas mal OP, il fallait que je le rende rare. Plus rare. Du coup, j'ai tout simplement enlevé le craft. Mais maintenant, pour l'obtenir, il faut aller sur les loots des villages ou des portails abandonnés. Mais bien sûr, j'ai fait que ce soit très rare. Là, je redis tout ça en quelques minutes environ. Mais je vous tiens à dire que ça m'a pris 3 semaines à être fait. Donc, un tout petit like et un tout petit abonnement, si tout ça vous intéresse, me fera vraiment plaisir. Pour en revenir, j'ai ajouté des nouveaux advancements. Comme ça, on peut mieux voir l'avancement dans le mode. Ça permettra du coup aux joueurs de mieux se repérer aussi. Aussi, dans les anciennes versions, il y avait 4 nouveaux minerais avec les outils et les armures. Le palon, le basmite, le simix et l'émartiste. Mais dans cette version, j'ai enlevé les armures et les outils du palon et du simix. Car en fait, je trouvais que c'était trop. Et aussi, je ne veux pas la vision de mon mode comme un mode à minerais. Pour finir, j'ai ajouté des nouveaux items comme le Remote Power Stone ou l'Origine Portal Key qui permet d'entrer dans la dimension. Et en dernière feature, j'ai ajouté quelque chose qui n'était pas prévu de base mais que je trouvais ça incroyable. J'ai fait un bloc qui permet de transférer du coup les enchantements. Voilà, ça s'appelle l'Enchant Transfer Table. Vous pouvez le craft et honnêtement, je trouve que c'est un bloc sacrément utile. Donc si vous voulez transférer vos enchantements entre plusieurs items, vous le pouvez. Au moins, je vous donne une raison de télécharger mon mode. Bon, avant de terminer la vidéo, je vais parler de 2-3 trucs à propos de ma chaîne. Comme vous avez remarqué, en ce moment, je commence à me remettre sur YouTube. Mais le problème, c'est que je ne peux pas maintenir cette cadence. Et par ça, ce n'est pas que 3 semaines, ce n'est pas assez. Non, c'est que 3 semaines, c'est trop. Si je continue comme ça, vous attendrez 3 à 4 semaines pour un nouveau devlog. Car au début, je voulais sortir un devlog à chaque fois que je sors une nouvelle version d'un de mes projets. Mais comme vous voyez, ça fait déjà 3 semaines que je n'ai pas sorti une vidéo. Donc, j'ai décidé de ne plus faire de devlog. Non. J'ai mal lu là, mon gars. Oula. Donc, j'ai décidé de faire plus de devlog. Et par contre, ils seront beaucoup plus courts. Et quand il y aura un devlog, ce ne sera pas forcément une sortie. Mais ne vous inquiétez pas, je vous dirai quand ce sera une sortie. Aussi, j'hésite à faire des shorts tous les jours ou tous les deux jours. Du coup, je vais essayer pendant un moment pour voir comment ça fait, etc. Mais c'est tout. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Les features que j'ai parlé, du coup, comme les mobs en surface et les donjons seront sur des prochaines versions que je parlerai sur les prochaines devlogs. Et aussi, tout ce que j'ai dit dans ce devlog, donc tout ce que j'ai raconté, est disponible dès maintenant sur la version 0.8 A. Disponible pour Minecraft Java Forge 1.19.3. Et pour ceux qui demandent pourquoi il ne s'est pas sorti en 1.19.4, c'est tout à fait normal. J'attends juste une version stable de Forge 1.19.4. Ou en tout cas, une version recommandée. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu peux liker et t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse. Ça me fera super plaisir. Bref, c'était Kira Appareil. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501